Je pense trop. C'est le fléau de toute ma vie. Comment vaincre, c'est là ? Je vous donne mon plan d'action dans cette vidéo. J'ai fait beaucoup de plans d'action en ce moment. C'est parti. Alors, petite remise en contexte. Je suis une personne très anxieuse et alors ça va de pair, je réfléchis énormément. Il y a deux ans, quand je souffrais de troubles du comportement alimentaire, on m'a également diagnostiqué un trouble dépressif et un trouble d'anxiété. Un trouble anxio-dépressif, enfin bref, le gros dawa. Alors franchement, je ne sais pas si c'est la dépression qui a causé mes TCA ou les TCA à la dépression. L'anxiété, ça a toujours été depuis que je suis petite en fait. Déjà, je me souviens, quand j'avais 10 ans, je stressais tout le temps, ça insupportait tout le monde. T'es pas censé être anxieux à 10 ans. Bref, tout ça pour dire que ces troubles ont été diagnostiqués il y a deux ans. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais c'est vrai que je me bats toujours un petit peu contre ça. C'est-à-dire que si je ne me fais pas des plans d'action réguliers pour positiver ou me prendre en main, je suis très vite à tomber vers le bas. Et ça ne va pas du tout. Là, c'est la déchéance. Donc la dépression, voilà. Et alors l'anxiété, encore une fois, elle a toujours été là. Donc juste, j'ai appris au fur et à mesure à trouver des solutions pour pallier à ça. Et le vivre au mieux parce que je pense que ça fait quand même partie de moi. J'apprends à vivre avec, mais vivre bien avec. Il ne faut pas non plus se flageller sur tout ce qui ne va pas sur nous-mêmes et vouloir supprimer toutes ces parts de notre personnalité. Je pense que juste, il faut apprendre à les dompter, vous voyez. D'où ce petit plan d'action. Parce que, ok, j'apprends à vivre avec mon anxiété, mais parfois je fais des crises d'angoisse ou je finis à terre en sanglots à plus savoir comment je m'appelle. C'est bien si je peux faire autrement. Bref, je vais m'éloindre du sujet, je blad blad beaucoup trop. On va passer à ce plan d'action pour comment éviter de trop penser. Numéro 1. Faire des tout doux. Une chose qui m'arrive très souvent, c'est de penser à tout ce que je dois faire en un coup. Et alors, ce qui est insupportable, c'est que ça arrive le soir quand tu as envie de dormir. Et alors là, je pense à un rapport que je dois rendre en deux mois. Genre limite, j'ai le temps, mais je commence à stresser. Parce que sur le côté, je me dis que j'ai ça, 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 et je ne sais pas où je vais trouver le temps pour faire ce fameux rapport. Et là, ça commence avec le bordel dans ma tête. Et je panique. Surtout que comme c'est le soir, je peux même pas commencer à faire une tâche en mode, vas-y, tu seras soulagée. Ah non, juste t'es là, il est une heure du matin, t'es dans la merde et tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Faut que tu t'endormes avec ça sur la conscience. Ce qui m'aide alors, c'est de faire des listes régulièrement. Je fais H24 des tout doux parce que écrire, c'est ranger le bordel qu'on a dans sa tête. C'est une citation que j'avais vue une fois sur Pinterest et ça me parle énormément. Je trouve ça tellement vrai. Tout noter, ça me paraît beaucoup plus clair et ça me rassure. Alors ce que je fais aussi, c'est que parfois je rajoute de bêtes choses sur cette liste. En mode, je vais noter ça, 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 ça d'important, mais sur le côté, je vais marquer des choses basiques comme prendre ma douche, envoyer tel message à telle personne, remettre mon parfum dans mon sac. Ce sont des trucs qui, à tout casser, me prennent deux secondes, mais rien que de les noter et de les cocher, ça me fait monter ma dopamine. Non, ça fait vraiment plaisir, t'as l'impression de te voir progresser dans la liste, juste le plaisir de cocher des trucs comme ça. Et ça t'encourage à faire les autres choses, qui te paraissent plus clair et moins en bordel du fait de les avoir notées. Petit rappel, dans cette vidéo, évidemment, je parle de choses qui marchent pour moi, que j'ai envie de partager avec vous. Mais je sais qu'on est toutes et tous différents, donc c'est à prendre ou à laisser. C'est à vous-même de voir ce qui marche ou non. Ensuite, dos. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais tout ce qui est manifestation, loi de l'attraction, respiration, méditation, et j'en passe, c'est incroyable. Je ne peux que vous le conseiller. Par exemple, j'adore écrire le matin ce pourquoi je suis reconnaissant. Encore une fois, ça me vide la tête et ça me permet d'éliminer les pensées nocives que je peux avoir, d'y voir plus clair, être positivé et de commencer ma journée sur un bon pied. Bien évidemment, vous pouvez également faire ça le soir pour aller vous coucher sereinement. Je vous invite à aller voir mes vidéos qui sont dédiées au sujet, je suis beaucoup plus précise. Tres. En fait, c'est encore un conseil sur l'écriture, je me rends compte que j'en parle énormément, mais visiblement, c'est que ça m'aide. Donc ce troisième conseil, justement, ça sera d'écrire vos pensées négatives. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Qu'est-ce qui vous angoisse ? Le fait de les noter, vous allez extérioriser et vous rendre compte que ce n'est pas si grave que ça en a l'air. Dans la plupart des cas, t'aide à relativiser et après vous pouvez carrément déchirer, voire brûler ce papier pour symboliquement vous débarrasser de ces pensées néfastes. Chacun son truc. De plus, si vous faites l'exercice régulièrement, vous pouvez analyser en fait toutes les croyances qui reviennent régulièrement, voire celles qui reviennent le plus. Et en fait, vous psychanalysez en mode, ok, pourquoi ça revient ? Essayez de vous comprendre et de travailler sur ces angoisses. Pourquoi elles reviennent ? En quoi ça vous inquiète ? Tout ça. Je parle d'écrire depuis tantôt, mais parler, c'est aussi une énorme part du travail. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Se confier, c'est une très bonne solution. En quatrième conseil, la respiration et la méditation. Apprenez à faire des pauses pour respirer. Juste prendre 5 secondes pour vous vider la tête. De toute façon, si le stress monte trop, vous ne serez plus productif, vous n'allez plus rien faire. Donc juste topez tout et... On s'arrête, on se pose, on se vide l'esprit. Alors si vous avez plus de temps, la méditation peut être idéale aussi. C'est un quotidien et des habitudes à adopter, mais je pense que c'est à vous, encore une fois, de tester plein de choses et voir ce qui vous convient le mieux, comme je l'ai déjà dit. On se rend compte qu'on ne se connaît pas si bien que ça et parfois, on doit se redécouvrir. Et oui, puisqu'on change avec le temps. Cinco, le sport, les amis. N'importe quel exercice, même, juste bouger ton body. Ça aide, ça vide la tête, ça te ressource à mort. Enfin, de mon point de vue, et ça fait trop du bien. Que ce soit du pilates, du yoga, du cardio, du tennis, que sais-je. Fais juste ce que tu aimes et prends du temps pour marcher, bouger, décompresser. Prendre l'air et, encore une fois, te vider la tête. Prendre l'air, c'est important aussi, en fait. Je ne l'ai pas dit personnellement hier. J'ai travaillé toute la journée, je suis restée enfermée dans mon bureau. Et juste le fait de rentrer chez moi le soir en prenant l'air, de faire une petite balade comme ça, ça m'a fait trop du bien. On sous-estime. Et alors quand il y a du soleil en plus, alors ça, c'est pépite. Mais franchement, n'ayez pas peur de prendre du temps pour vous. C'est quand même triste qu'à l'heure actuelle, on peine à prendre du temps pour soi, à se faire passer en priorité. On ne s'aime plus, on ne prend plus de temps pour nous-mêmes. On en arrive à faire des plans d'action pour positiver et à poster des vidéos. C'est peut-être juste moi, en fait. Non, c'est faux, je pense qu'on est tous un peu comme ça, en vrai. On a vraiment du mal à se faire passer en priorité. Et c'est pas être égoïste, enfin si, peut-être. C'est bien en soi l'égoïsme aussi de temps en temps, de penser à soi. Bref, sixième conseil, respirer des odeurs apaisantes. Donc je pense notamment quand t'as peut-être une crise d'angoisse qui monte ou quoi, respirer des huiles essentielles. Le soir, je me mets tout le temps de la lavande, je détestais cette odeur avant. Sauf que maintenant, je l'ai vraiment associée à la relaxation et à l'endormissement. Donc le soir, ça m'aide à mort. Je me mets dans mon lit, j'en mets ici, ici et sur les poignées. Et je fais des exercices de respiration et je m'endors direct. Donc tout ce qui est olfactif, je pense que ça peut vraiment aider. Et pas forcément que les huiles essentielles, parfois juste, je sais pas, le parfum de votre maman. Moi, quand j'étais petite, parfois je prenais l'écharpe de ma maman à l'école. Juste la journée, j'étais comme ça, je respirais son odeur, ça m'apaisait trop. Je me sentais en sécurité comme ça. Puis même votre propre parfum, votre doudou, j'en sais rien. Mais je pense que les odeurs ont un énorme impact sur le corps et ça peut vraiment aider. Le café aussi. Avant de me faire un café, j'adore ouvrir le paquet et sentir la poudre, les grains comme ça. C'est une odeur, elle a un pouvoir incroyable sur moi. J'adore le café, c'est un truc de dingue. Genre noir et tout, je mets jamais du lait dans mon café. Et ça me fait trop du bien. En parlant de café, je vais le mettre quand même dans le sixième conseil, mais c'est manger des trucs qui vous font plaisir. Quand vous n'êtes pas bien angoissé ou quoi, mangez une petite pâtisserie, un peu de sucre ou un plat que vous avez pris du temps à préparer. Juste manger un bon petit truc, un bon 4h, s'asseoir avec quelqu'un, discuter, je crois que ça fait vraiment diminuer le stress. Bref, septième conseil, c'est faire des choses qui vous font du bien. Par exemple, moi j'ai mon rythme et donc le week-end, souvent à 7h du mat', je suis déjà réveillée et debout. Une fois que je suis réveillée, je ne sais pas rester dans mon lit. Et donc le week-end, même si je vais dormir à 3h du matin, à tous les coups à 7h, je vais être debout. Et parfois, quand je descends et que je suis toute seule, c'est toujours le moment où je cogite et j'aime pas du tout. Je déteste la solitude, je ne supporte vraiment pas être seule. Et donc quand je suis seule, c'est toujours le moment où j'angoisse le plus. C'est rare que je fasse une crise d'angoisse s'il y a des gens autour. Je pense que ça m'est peut-être arrivé 2-3 fois, mais c'est très rare. Donc le matin, quand je me réveille et que je suis seule et que j'attends que les autres se lèvent, juste j'essaye de m'occuper l'esprit et de faire des choses qui m'apaisent. Caresser mon chien, mon chat, trier ma galerie photo, revoir des photos que j'aime bien et qui me rendent nostalgie. Une bonne nostalgie ! Écouter des musiques qui m'aident de bonne humeur, te préparer, genre juste prendre ta douche, tout ça, ça aide à décompresser. Ou même travailler sur un truc qui vous fait plaisir. Si vous êtes lancé le défi de faire un puzzle à mille pièces, faites votre puzzle, vous serez concentré à autre chose, vous n'aurez pas le temps pour laisser place à ces pensées néfastes qui peuvent venir. Donc moi, souvent le matin aussi, ce que je fais, c'est du montage vidéo parce que j'adore ça. Ça me fait passer le temps et en fait, je pense à rien d'autre. Attention, le but n'est pas de, si tu sens que des croyances arrivent, vite te changer les idées ou quoi. Parce que si elles viennent, c'est qu'il y a une raison. Et comme j'ai dit tantôt, il faut parfois savoir les noter et un peu te psychanalyser par rapport à ça. Il ne faut pas les enfuir en toi. Juste sois conscient de, ok, j'ai cette pensée-là qui vient. On traitera le problème plus tard, je la note s'il faut. Mais pour le moment, je n'ai pas envie de penser à ça. Vas-y, je me change les idées, je vais faire du montage un puzzle ou que sais-je. Balader le chien, voilà, c'est l'occasion. Une pierre deux coups, tu prends l'air aussi. Tout ça m'amène donc à mon huitième conseil. Comme je vous l'ai dit, je n'aime pas la solitude, donc entourez-vous. Moi, être avec des gens, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Je ne supporte pas être seule, j'adore être avec ma famille. Jamais je vais être chez moi un vendredi soir et monter toute seule dans ma chambre. Même si je dois terminer un travail ou quoi, je vais être tout le temps en bas pour être avec quelqu'un. J'adore avoir la présence d'une personne. Ça me réconforte, mais à un point. Puis on est très famille aussi chez moi, et donc c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bonheur et de réconfort. Puis quand vous êtes ensemble, vous pouvez faire des jeux de société ou quoi, ça change toujours les idées. Ça va permettre de se vider la tête, de faire le tri un peu avec ses pensées, et voilà, c'est tout bénef. Par contre, et ça je le rappelle beaucoup dans mes vidéos, n'oubliez pas que nous avons un cerveau. Et oui, 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 c'est normal de penser. Vous êtes humain, humaine, et voilà, c'est la vie. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours plus chouette d'apprendre à dompter tout ce qui nous vient en tête pour positiver et se sentir mieux au quotidien, de laisser loin derrière le stress. Mais c'est un processus de la vie de parfois avoir des pensées négatives ou de ne pas être bien. Il faut juste, comme je le répète souvent, exprimer ses émotions, ne pas garder tout en soi, et ne pas hésiter à se confier, parler, écrire ou faire un peu tous les tips que je vous ai donnés dans cette vidéo. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501